Bonjour la VOD, et bienvenue dans American Arcadia. J'espère que j'ai pas lancé, j'ai pas dit bonjour trop tôt, parce que je, il y a souvent un petit lag. On vient de terminer la visite de l'attraction, on est avec le personnage du présent, enfin du, comment on pourrait dire, on est avec le personnage qui, qui, qui c'est, hein, qui est derrière le quatrième mur. Et, et là on va essayer de retrouver notre valise. Alors je sais pas ce que je dois faire mais j'imagine qu'il y a un truc à faire sur appuyer. Ça fonctionne pas. Un gars. Ah bah c'est nul. Comment va Roel ? Il fait tôt tôt. Il va bien mais il faut qu'il se lève tôt. L'attraction perd tout leur charme quand on comprend leur fonctionnement. Bon non, ça dépend. Bon il faudrait déjà avoir eu un minimum de charme. Ok, ah ! Montrer de l'animatronique 1. Un numéro de animatronique 1. Un numéro de sélecte section. Euh, ouais... Un signal rouge dans chaque zone arrêtera immédiatement l'attraction. Un numéro de red light dans chaque section, si l'attraction s'arrête, les portes s'ouvriront. Ah ! Donc il faut arrêter l'attraction. Du coup il faut que je fasse le, le code. C'est qu'il faut que j'ouvre une porte durant l'attraction. Donc faut que je trouve un moyen d'arrêter l'attraction. J'ai pas un objet à prendre un truc ? Non j'ai pas l'impression, on va continuer. Et toi comment tu vas Déseret ? C'est un gratin à son fitois avec de la pâte. Ouais franchement ouais. J'aime trop, j'ai peur et j'aime trop comme ça. Donc j'avoue euh... J'avoue m'en foutre. Oh bah non, je viens d'où là. Ah mais attends, il y a peut-être un truc à faire ici. Genre, en air clé. Activer l'arrêt d'urgence. J'avais pas vu. Retour. Let's go. Qu'est-ce que tu fais là ? Non. Voilà. Un peu plus fort. Et du coup, je peux arrêter de faire... Je connais pas le code encore. Faut que je trouve le code, faut que je trouve le code. Il va être quelque part écrit ici. C'est peut-être 1970. J'ai écouté hein, il y avait plein de dates. Faut que je trouve le code. Le jeu a l'air stylé. Et sur Steam. Oui tout à fait. C'est American Arcadia. Il faut savoir qu'il y a un gameplay. Il y a deux types de gameplay. Tu vas voir le gameplay comme ça. Où tu vas devoir pirater des trucs. Faire des codes. Et machin. Des trucs un peu de hacker. Avec ton appui de hacker qui fait du hacking. Et t'as un gameplay en 2D. Un peu type plateforme. Un, deux, trois, quatre. Attends c'est peut-être un, deux, trois, quatre en vrai. Un, deux, trois, quatre. Peut-être hein. Non. Il y avait écrit ça. Deux, sept, un, deux. Je vais tenter deux, sept, un, deux. Allo ? Bah alors ? Je peux pas. Allez. Clique. Voilà. Bon faut que je trouve le code. Faut que je trouve le code. Ma gift-up c'est cette BG de Meloka. J'ai encore plus des modes. Nice. Mais oui elle fait son sub-batton en ce moment. C'est vrai que j'ai pas trop le temps de passer. Mais ça a l'air de trop bien se passer en tout cas. Donc merci à ceux qui passent la voir. Celles et ceux qui passent la voir. Merci pour elle. C'est vraiment cool. Faut pas que je me retappe l'attraction quand même. Non, non, non. Faut pas déconner. De toute façon je peux pas je crois. Donc je trouve un code. Faut que je trouve un code. Je vais regarder. Tiens donc si à la boutique de souvenirs là c'est peut-être pas pour rien. Il y a peut-être un code un truc. Genre la création de l'arcadia. Merci pour le Jututa. J'aime bien leur Chazelle même si j'accroche pas à Genshin. Ouais elle est plus là pendant son sub-batton elle doit faire d'autres trucs. Elle doit pas que faire du Genshin et du Honkai. Donc c'est cool. Ça permet d'avoir du contenu un peu différent en plus. J'ai arrêté de fumer il y a pas mal de temps et quand je vois certains vapoter en live j'ai envie d'essayer. Bah si tu as arrêté de fumer et que t'es arrêté sans. C'est un peu... Tu risques de reprendre un réflexe que tu as réussi à abandonner. C'est à savoir celui de mettre... De constamment fumer un truc à la bouche et tout ça. De te mettre un truc à la bouche pour fumer. Désolé ça peut paraître bizarre ce que je dis mais c'est ce geste là en vrai c'est un réflexe qui est dur à perdre. Même si ce que je dis ça peut paraître... Ça peut paraître être une allusion dégueulasse. Ce n'est pas le cas. Et euh... Et euh... Je pense que ça risque plutôt de te redonner envie de fumer si tu as réussi à arrêter sans. Mvie a arrêté la vapote pour ça. C'est pas une bonne chose non plus. Non la vapote... Alors il y a plusieurs problèmes. La vapote en vrai... Si tu as arrêté sans bah tu peux t'en passer largement. Quand c'est pour une transition je comprends. Mais quand tu as arrêté sans bah t'as pas besoin de passer par la cigarette électronique. Ça te fait reprendre un réflexe. Et en plus tu vas avoir le côté euh... Tu risques de fumer encore plus. Parce que... La cigarette électronique elle est là. Elle se consume pas en fait. Enfin elle met du temps. Les gens qui fument la cigarette électronique ont tendance à fumer beaucoup. A vapoter du coup on va dire. Pas fumer c'est vapoter. Euh... Mais en fait bah tu finis par euh... Par être addict à ça aussi. Donc je sais pas si c'est une solution. Je pense que c'est une bonne solution de transition. Mais si tu as pu t'en passer bah... Pourquoi t'en passer ? Et moi j'avoue que je supporte pas. Les... Le fait de voir des gens fumer la cigarette électronique en live. Ça me gonfle de fou. J'aime pas la voix que ça fait. J'aime pas le fait de voir la fumée partout. J'aime pas le fait de savoir que le streamer ou la streamuse va avoir ça dans la bouche pendant tout le live. Donc euh... Franchement... Si c'est... Si c'est... Si tu peux t'en passer bah passe toi-en. Vraiment. Une vie à arrêter de la vapote pour ça. Ouais. Ouais. Je crois que c'est Antoine Daniel qui veut plus vapoter en live non plus. Au moins en live. Il s'autorise hors live mais il veut pas en live. Ah le gros bruit d'aspiration qui va avec. Mais ça me trinque. Un point. Bon je trouve pas le code. Euh... Je pense qu'il y a un truc que j'ai loupé mais je trouve pas le code. Oh ouais les petits bruits de vapote là le... Enfin petit bruit c'est très fort en vrai hein. Parce que bah le micro est très proche de la bouche quoi. Donc quand tu te mets à vapoter vu que c'est un... Vu que t'entends tout le système de la cigarette. Alors c'est un super... Moi je... Y'a des streams... Y'a plein de stream que je quitte pour ça. Alors que j'aime bien la personne hein. Et bon bah j'y retourne après quand même. Parce que j'y... J'y retourne à d'autres jours, à d'autres moments. Mais en tout cas pour euh... Pour le moment où ça vapote moi je me casse. Et des fois bah c'est tout live donc bah... Ciao ! Bon. Ok. S1, S2, S3. Il va vraiment falloir que je trouve un code hein. Là je... Je tourne en rond de fou, je suis désolée. Ici cette salle elle sert à rien. Walton Pictures... Y'a pas une info ici. Oh ! 6711. Je vois pas pourquoi c'est ça. Ah oui ! Animatrix ! Animatrix ! Moi j'avais voulu contrôler celui-là, j'ai pas pu. Ah parce qu'il faut faire le bon... La bonne section. C'est ça ? Là je suis en section 2. 2-7-1-2. Ouais là ça marche. Hop là je fais ça. Ensuite... Elle c'est 18. Bon ce sera facile à trouver. Et l'autre... Du coup... 6-7-11. Oui c'était 6-7-11 je crois. Et du coup euh... Dans la section 3 il y a 18. A la fin. Ah non ! C'est chaud ! Peut-être que je peux la... Je peux avoir l'info autrement. Ça va être long. Si je dois tout tenter ça va être long. 18... Non mais je me suis dit qu'ils allaient mettre ça rapidement quoi. Genre dans les premiers numéros. Non. Faut trouver autrement. Hum... Hum... Comment je peux avoir l'info ? D'ici peut-être je peux voir un truc ? Ah je peux peut-être refaire le truc. Ah... Bah non mais j'ai besoin de savoir le numéro de la meuf. Hum... Où est-ce que je pourrais avoir l'info ? Vraiment j'aurais pas l'info ? Peut-être sur les autres caméras je peux peut-être voir. Là il y a 18. Et sur une autre cam il y a quoi ? Rien du tout. Rien du tout. Non non. J'ai l'impression que le chiffre juste avant 18 c'est un 1 mais je suis pas du tout sûre mais bon je tente. 34-18. Pourquoi 34-18 ? Si c'est beau c'est ta regardine soluce. Non mais faut que je trouve le moyen attendez. Y'a forcément à moins de voir ça. Je peux pas pirater ? J'ai pas mon appli de piratage ? Pirateuse. Mais oui. J'ai une appli de piratage. Bon. Bon la réponse est quelque part. Un animatronique avec des cheveux longs. Je vais voir si je vois l'animatronique quelque part. Genre dans un décor. C'est une réplique de la voiture électrique de Walton. Personne ne sait où la vraie Walton-mobile est. Je suis en train de courir partout et je me suis arrêté sur son visage. Et c'était super. Bon. Y'avait lui. Y'a forcément une info. Y'a forcément... C'est pas possible. Ah j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée. Section 1 ça a commencé par 1, ça ça a commencé par 3. Je vais tester. Je vais tester. Bon. Bon. Vas-y, croyais à mort. J'ai fait 3-3. Telle 1 commencée par 6. Ah ouais. Bah voilà. Non mais c'est chaud, il faut vraiment... Non mais il y a forcément un truc, c'est pas possible, ça m'énerve. J'aime pas devoir faire au hasard jusqu'à ce que ça passe. Pour un seul chiffre, je comprends parce que c'est rapide. Pour deux chiffres, c'est long. C'est faisable mais c'est long. Ça me semble bizarre. 6711. Et l'autre, c'est quoi ? C'est là. 6711. Et l'autre, c'est... 2712. 6711. 2712. Il y a toujours 7. Ok. Donc peut-être 7, c'est le troisième chiffre. Ok. Euh... Du coup, c'est 1, 7, 1, 8. 1, non. 2, 7, 1, 8. 3, 7, 1, 8. Je peux plus. Mais j'ai mis 7. Mais non, je suis bête. 0, ouais, ouais, mais j'ai... 0, ouais, ouais, mais j'ai... Non, mais c'est ouf. Ça va, on est bien là. Ouais, désolé, je galère. C'était pas 7. Ouais, il semble, à moins que j'en ai oublié un. 6, 7, 1, 1. 2, 7, 1, 2. Là, c'est un 8. Il y a tellement aucune, aucun autre indice. Ça, c'est juste un tuto. Je peux pas pirater ces machins ou pour voir plus ? Un sup ? Euh, bon. Et ben, voilà, voilà. Euh, retourne dans cette pièce-là. J'avais fait 6... Oui, j'avais fait le truc 11, mais pas le 2712, je crois. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Je me sens tellement idiote. Allez, on fait 6, 7, 11. On fait 6, 7, 18. On fait 2, 7, 1, 2. On fait 2, 7, 18. J'ai tenté, j'ai tenté. Je pense que personne n'a compris. J'ai dû rater un truc, je suis désolée. Mais c'est la Viviane. C'est la Viviane, animatronique, on dirait. Il n'y a pas une info sur la Viviane, là ? J'ai une Viviane, va pêche. C'est quoi de son 06 ? C'est terrible. Elle est sur une bouffonne. En plus, je vois aucune... Un truc, bon après c'est un numéro d'animatronique, mais bon. Je sais pas, ça pourrait être une rêve son numéro. Elle fait un truc. Elle s'en supplie, il faut... Je te déteste. Regarde, c'est tous les items en jeu. Beaf. Item ? Je sais pas, y'a... Y'a quoi dans ton dos, toi ? An entry check point to Arcadia. I'll go in there over my dead body. Oh, ça me saoule. Ah, c'était quoi ça ? C'était une exit. Notamment j'y vais pas. Seulement je pouvais faire un tour, j'aurais pu peut-être... Me regarder derrière son dos un moment. Bah je peux pas, hein. 9-5-1-8, putain. Désolée, j'avais pas trouvé un truc. Oh putain, quel enfer. C'est ça parce que j'ai juste pas vu un papier dans une corbeille, j'suis vraiment désolée. D'être nul. On a appris qu'il faut tout explorer. Oui, 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 oui. C'est toi là. Pouvonne. Franchement, ils donnent plus la chair de poule quand ils sont en animatronique que quand ils sont pas en animatronique. Oh, je veux ça. Oh, maintenant j'ai besoin d'entraîner dans ce choc. Merci. On est pas très discrète pour l'arcadia avec son tatou et son... Et son vernis noir. Regarde, je dois se trouver sur mon petit ticket. Je vais vérifier. Oh. CH22, voiture 10. Arrivée, n'y a pas. Ah, ah. Bon, on va dire que c'est 12... C'est l'heure d'arrivée qu'il faut. 12h35. Ou alors de départ, ça paraît bizarre. Ou alors peut-être l'heure de départ. Qu'un de libre. Non, mais je pense que c'est l'heure d'arrivée. 12h35. Mais il y a plein de... Il y a plusieurs 11h45. Là, il y a un autre 11h45. Mais ça a pas de sens. Attends, 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 attends. Ok. Bagage. Site. Ah, c'est le siège. Voiture 10, siège 22. Voiture 10, siège 22. C'est 2i. Ok. Mais 2i de quoi? C'est officiel. C'est Lux la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci, hein. 2i de 10h45 ou de 11h45? N'y a rien ici. De 11h45, ok. Attends, je vais regarder le message plus tard. Je te dis à l'en 3 jours. Légé, j'ai trouvé. J'ai craqué aussi. Oui, toujours. Vous devez vous rendre à la suite de Lux. Ok. Faites en sorte que personne ne vous voit. Ah, ok. Enfin, un indice en plus écrit au sol. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Suite de Lux, c'est où? Oh, il y aura... Je pourrais... C'est la salle avec laquelle je pourrais interagir. Il s'est endormi pendant les hips. C'est vrai. Et présentez votre badge. Oh, il est tout vénère. Oh, il est tout vénère parce que je n'ai pas mon badge. Honnêtement. Oh, il est tout vénère. Arrêtez de tout éteindre. C'est à moi qu'elle parle? Je ne sais pas. Il faut que je fasse quoi? Ah. This is not your room. Ok, GLaDOS. Le GLaDOS en mode d'aspirateur. Aspire au bout. Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas ce que je pensais faire. Je veux que je fasse quoi? T'es en bonne raison. Turn THE GLaDOS. Le ROOM n'est pas offert. T'es en bonne raison. Turn the device. Il faut que je sorte en fait. Il faut chercher la valise, c'est ça ? C'est une vraie question ? Oui. Là, il était censé y avoir sa valise, mais elle y est pas. Et vu qu'il y avait le robot qui me parlait, bah j'écoutais pas, j'ai pas lu ce qu'elle disait. Vu que j'avais peur qu'il sonne l'alerte, j'étais pressée de faire un truc. Faut que je trouve sa valise, faut que je fouille la valise de la meuf pour avoir le badge. Et du coup, c'est censé être là, et du coup, je fais ça, mais ça sert à rien. Attends, ah oui, attends, faut peut-être que j'occupe le robot. Ah, je croyais que c'était juste une loupiote, bah c'est ça là. Ah, il y va tout... ok. Ah, il y va par ordre logique. Ah, il y va par ordre logique. Ah, il y va par ordre logique. Bon. Il est toujours pas éteinte là-bas. Mais là, il a pas éteinte la lumière. Mais je suis dans la merde, il est... Merde. Celle-là, je peux plus, il la laisse allumer, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout, c'est foutu. Je comprends pas comment il marche. Il va être trop chiant, mais là en fait, je... Je vais te faire ça parce que cette lumière, en fait, je peux plus m'en servir. Ben ouais, mais si je peux plus la tirer loin, je suis foutu en fait. Est-ce que vous pensez que c'est bugué ou pas ? Je sais pas quand c'était, je vais faire au dernier point de chargement, non ? On va voir. Parce que ben en fait, si je peux pas utiliser cette lumière, c'est foutu. Mais je comprends pas, c'est son ordre de priorité en fait. Où je teste tout et que je vois ce qu'il fait en premier. C'est bon ? C'est bon. Je vais peut-être rebuguer. Je l'ai rebuguer. Bon, faut pas que je spam alors. Sinon, il va pas du tout éteindre cette lumière-là. Donc faut que je l'utilise avec parcimonie. Les autres, il les éteint, mais celle-là il ira pas l'éteindre. C'est chaud ! C'est chaud que ça recommence après ça. Mais en fait, le problème c'est qu'il y a un ordre de priorité, bah ça sera toujours la lumière en premier. Allez, avance ! Ah j'ai appuyé sur la mauvaise touche, ça c'est ma faute. Parce qu'il a l'air de toujours faire les bagages en premier. Enfin, en deuxième après la première truc que j'ai faite. Même si je fais des trucs entre temps. On s'en fout des autres trucs. C'est peut-être les lumières, la prio. Les autres, ils sont actuées! Le haut de main. Il a l'air d'album moins, c'est devenu le haut au bouton. Les autres, ceux-ci t'es venu de l'air d'album. Le haut de main. 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 Je m'en ai des petits robots ? Sous-titrage ST' 501 Oh merde, je crois que je l'ai bloqué là-bas. Je crois qu'il ne va pas l'éteindre. Tu n'aimes pas combien de temps ça dure ? Après peut-être qu'il fasse un truc lui ? Peut-être qu'il faut que je reste là. Oh mais attends, je peux peut-être le... attends. Ah, je ne peux pas le saisir. Non ouais. Non, j'arrive à toucher à rien. Ah si ! Je spamais... Oh ! Ok, d'accord. Ok, ok. Oh oui, c'est beaucoup plus évident. J'avoue, c'est un peu du merci. J'étais sûre d'avoir tenté, mais j'avais tenté en fait sur lui. Enfin, ça avait dû vous considérer que c'est sur lui et pas sur le... Euh, vous n'avez pas utilisé votre badge pour entrer dans la chambre, donc techniquement vous n'êtes pas encore dans la chambre. C'est pour ça que je dois prendre le contrôle. Ok, j'ai pas besoin d'avoir des détails. Ce plan commence à devenir un peu compliqué. Le plan commence à devenir un peu compliqué. Laissez-moi vous faire tout. Bon, bon, bon. C'est pour ouvrir et ouvrir la chambre. C'est pour changer la direction de la chambre. Ah, c'est là. J'ai besoin de ré-router la chambre de la chambre pour entrer à la chambre. All right, let's see. ... 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 Je sais pas où elle arrive par là... Merde ! D... D c'est où ? Ah, elle est revenue là, ok. C'est là que ça arrive ? Ah non, mais c'est là ! Putain, j'oublie. Euh... Ça change quelque chose ici ? Non, ça change rien. Ah si ! Je crois. Non, là ça fait comme ça. Faut que ça passe ici. Et ici, c'est là. Et je peux pas ? Ça peut pas ? C'est vrai que ça passe là. Comme ça, ça fait blul 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 blul. Spuzzle time. Oui. pas jusque là moi c'est un peu galère j'avoue moi des choses aussi que je vois pas ça marche que pour ce truc là comme c'est que dès je vois pas où ça ressort tellement bien mais je vois pas ce que je peux la voyez que là en fait y'a pas de... y'a pas trop de secret y'a que là où ça ira dans le bon sens voilà ça va là et après ça va là faut que ça aille dans l'autre sens je sais pas comment faire ah ça a changé le sens de là voilà qu'est-ce que je vais ? non c'était ça j'ai recommencé j'ai pas niqué j'ai pas niqué j'ai pas niqué voilà vous voyez l'un il part là après là il va oh attend 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 2 rooms je sais pas bien je pense je pense que j'ai trouvé ça voilà ça va Et ici c'est votre baguette, monsieur. Hum... Tu crois un genre de ringtelling mais tu réussis ? Sans savoir comment t'as réussi. Là ça va. Ça là ça va. Mais bizarrement j'ai bugué plus longtemps sur celle d'avant parce que je savais pas qu'on pouvait déplacer le chariot parce que j'ai... J'ai cru... J'étais sûre d'avoir essayé et c'était pas le cas. Tu vas bien. Merci. Merci beaucoup. Alors on va où ? Bah non mais on va nulle part. Je prends la valise. Je suis stupide. Excusez-moi. Je suis trop... Je suis trop dissipée. C'est fou le nombre de problèmes qu'on a causé... qu'a causé ce morceau de machin. Ce morceau de machin. Je sais pas ce que c'est. J'avais pas vu non plus pour le chariot. C'est pas supide t'es fatigué. Non ça va hein. Et je vous garantis que quand j'ai fait mon mémoire j'avais beaucoup moins de... Beaucoup moins d'heures de sommeil. Donc je peux pas me cacher derrière ça tout le temps. Mince je le lisais pas. Je le lisais pas. Bon on va voir. De toute façon je peux aller que de... soit tout à droite soit tout à gauche donc bon. Un moment il me dira d'interagir. J'écoutais pas. Oui. Merci Montgomery Dark, c'est gentil. Oh. Bonjour. 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 Hey, vous êtes dans le groupe de 6 ? Le PA s'appelle le groupe de 6 à l'arrêt du bus. Oh vraiment ? Merci beaucoup. Vous êtes bienvenu. Oh, et bien sûr. Je voulais vous dire que votre technique est mortel. On se croirait vraiment dans les années 70. Juste. Ah, 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 ah. Thank you. Good old 70s ? Trevor, shut your mouth. What year are we in ? On est en 2023. Nous sommes dans le futur ? Nous sommes dans le futur ? Mais c'est dans ton bon sens, c'est l'Arcadia qui est dans le passé. Ça a toujours été. Je l'expliquerai plus tard. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez vous prévoyer de devenir le meilleur copain du Receptionnik ? Il y a juste la conversation. C'est trop démodé de faire preuve de politesse en 2020. Euh, oui. On fait ça sur... On fait ça sur Twitch. On fait ça sur Discord. On envoie des reels. Group 6 ? Veillez vous diriger vers l'arrêt de bus de la cour arrière. Non. Bah si, en fait, complètement. Pour le calme. Qui mettra des pas de def aujourd'hui ? Bah chez les meufs, c'est pas du tout démodé actuellement. Moi j'en ai plusieurs d'ailleurs. J'adore. Chez les meufs, je sais pas, effectivement. Mais chez les meufs, c'est pas démodé. Passage piéton, c'est pour les oies. Passage piéton, c'est pour le passé, ok ? On est dans le futur de 2023. Mince ! Moi, si Antonio va tenter de résoudre, nous pourrons partir en fin d'instant, c'est certain. Ne vous inquiétez pas mesdames, messieurs. Nous arriverons à la gare centrale à l'heure prévue. Aller. Je me mets bien. Ah. C'est le breakout d'humain aussi, ça l'appareil. Écoutez attentivement. Le chef de la sécurité se dirige vers votre bureau à l'heure actuelle. Il sera là d'une minute à l'autre. Mais... Qu'est-ce qui... Il n'y a pas de temps. Ecoutez. Actez casual et attendez normalement. Évitez de parler de tout ce qui pourrait être lié à Trevor Eats. Évidemment. Je vais essayer de... Rememmer... Un peu. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Pardon. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle nouvelle souhaitez-vous avoir en premier ? La mauvaise nouvelle, c'est que le bus qui devait nous amener à la gare centrale de la Fadia est définitivement en bas. Mais... La bonne nouvelle, c'est que vous disposez un peu plus de temps libre jusqu'à un nouveau... Jusqu'à ce qu'un nouveau bus arrive. Les vacances se pendent, c'est pas génial ! Je sais, je suis vraiment désolée pour l'âge d'une occasionnée. Je vous retrouve à l'autre côté du Mémory Lake. Oui, on a compris. Je suis obligé de lire ça. Oh, non, 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 non ! Qu'est-ce que je fais ? Regarde, Trevor. Restez-vous caché. Oh, d'accord. Mais je peux voir en plein écran, non ? Bonjour ! Ah, c'est rigolo ! Ah bah Marcus... Marcus Javert. Un truc en U. Ça rappelle des souvenirs ! C'est marrant les gros plans avec une tête comme ça. Ah non. Les compétences, le pouvoir approcher armé, force poursuivre la grande vitesse, chasse à l'homme sur tous les terrains. Et je sais détecter les mensonges comme personne. J'ai pas compris. Si vous me permettez, j'ai quelques questions à vous poser. Ok. Votre nom se prononce que... Comme on veut. C'est un nom hétéroclique. Bah, je suis en train de geeker des os. Il y en a parti. Bon. Miss Solano. Is your name pronounced Angela or Angela ? Both are fine. But most people call me Angela. Fine. Let's proceed. Um... May I ask why you're... I'm afraid that information is classified. All I can say is we're facing an... Extremely exceptional situation. And exceptional situations call for exceptional measures. C'est rigolo à ce moment-là. Il interroge tous les techniciens. Une sorte d'interrogatoire. Oui, parce qu'il interroge. C'est un interrogatoire. C'est plutôt qu'il s'agit d'un test de loyauté. Oh, c'est bien pire que tout. Je vais vous lire plusieurs questions. Faisissez la réponse qui représente le mieux... Qui représente le mieux votre opinion. Je réponds à l'écran de droite. Ah. Euh, ok. Le multitasking. On s'est préparé toute notre vie pour ça. Ma journée à regarder euh... Regarder des séries tout en geekant. Vont payer. Quelle est la figure la plus influente d'Arcadia ? Euh... Elijah Walton ? Tout à fait. Non mais j'ai rien à faire c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux dire ? Loading la prochaine question. Please stay silent. Let me write that down, Miss Solano. Which one of the following images best describes your five years, eight months, and seven days of work at Walton Media ? The party balloons. Quoi ? Merde. J'espère que je vais devoir tout recommencer. Parce que c'est super long. Ca va. Il y a la plus influence, je pense que c'est Geneviève en vrai. Euh Vivian. Révealing. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Loading la prochaine question. Please stay silent. S'il vous plait fermez votre gueule. La question arrive. Please wait. Ouais bah le but du jeu c'est pas d'être très compliqué je pense Nico. Ca m'étonne pas que ce soit permisif. Il est où mon truc ? En fait il bouge pas. Bon. Ok. Je pensais qu'il allait en fait s'accroupir mais non. Je fais la même erreur tout à l'heure, excusez-moi. C'est pas un Dark Souls. Ouais mais c'est pour ça que j'y joue aussi hein. Ouais Dark Souls j'aime pas ça. Ah non. Geneviève euh Vivian. Pourquoi je pensais à Geneviève Benz ? Tu sais dans quoi Geneviève Benz ? J'ai compris pourquoi tu meurs là. Ouais ouais moi aussi. C'est juste que bah... Je peux rien faire à part avancer. Donc faut que j'attende je sais pas. Ah c'est l'eau. C'est l'eau. Faut que j'attende que l'eau fasse ffff. Voila. Et pareil ici. Oh, on profite. Un groupe connu ? C'est des méchants. J'aime bien que c'est ma tante. Tu peux me proposer de changer, c'est chelou, non ? Oh, vas-y, je change. Je suis sûr que c'est un gentil en vrai. Non, je sais pas en fait. Euh, la boisson. J'ai pas compris, effectivement. Non ! Oh, je recommence ça. Ah non, c'est rien. Je peux me cacher derrière les gens. Ah, j'étais pas sûre que ça me cacherait. Non, c'est rien. Non, c'est rien. Ah ouais, c'est rare. Je vais y arriver, oui ! Tu m'avais moins dit en me donnant une de vos réponses, je le saurais. Effectivement. J'ai à peu près menti tout le temps. C'est rigolo de voir ton la tête sans savoir ce qui se passe. Je peux y aller ? Salut, Rivalgos, comment tu vas ? Oh, ça va. Réussi ma phase dans le jeu. Pfff, j'ai dû raconter n'importe quoi. Il y a plusieurs fins. Je suis sûre qu'il aurait fallu que je sois totalement honnête. Je sais pas pourquoi je le sens. Ou peut-être pas en fait. 11, 12, 13, 13. Pfff, whatever. As long as you have a badge with the right number, the more the merrier. Mince. Je suis retour à Trevor. Alors, tout va bien ? Ouais, ouais, super bien. Et si c'est passé ? Bah, elle m'a l'oeil. Je sais pas si il m'a grillé. Sans c'est rien. Il ferait mieux de se manier le hut en fait. Euh, vous vous appelez Angela, c'est ça ? Ouais, Angela Sorano. J'avais vraiment tout fait pour dissimuler mon identité. Tu peux. Mes très forts avaient entendu ma vraie voix et connaissaient mon vrai nom. Quel intérêt ? Y avait-il à continuer de utiliser un pseudonyme ? Les réponsiologues sont bien payés ? Le mystère est sentier. Oui, c'est vrai. J'ai acheté, euh, officiellement la version... Et du collection sur Xbox Series. Oh ! Du coup, tous les... Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed 3. C'était ça ? Cool ! Eh, bonjour tout le monde ! Merci d'être venu. Bienvenue à l'Arcadia Central Station Checkboard. D'un, deux, un, j'essaie de faire un effet. Comme vous le savez, après des années d'attente, l'Arcadia, la ville de demain, est enfin prête à ouvrir ses portes au public. Voilà, bonjour. L'entrée que vous voyez derrière moi n'est pas un point de passage pour nos futurs visiteurs, c'est un portail vers une véritable utopie. Il y aura des super avenues et des parcs, et tous les visiteurs, ils seront bien écrits. Notre système de sécurité de pointe de garantie aura le bien-être de nos visiteurs et de tous nos citoyens. C'est vraiment pas facile du clair sur du clair à lire. Malgré la disparition de mon cher frère Aetitia Walton, nous faisons notre maximum pour que tous puissent profiter de cette fascinante ville où le temps s'est arrêté. Merci. J'ai mis de l'écho. Une question ? Oui. M. Walton, est-ce vrai que les nouvelles mesures de sécurité sont liées à l'assistant connu sous le nom de l'évasion des Six-Statars-Gradia ? Je ne répondrai à aucune question liée à ces rumeurs. Du coup, demandez-moi le temps qu'il fait, s'il vous plaît. Mais je serai clair sur ce point. Personne ne songerait à utiliser consciemment une ville comme Arcadia. À quitter de l'utiliser, je sens j'ai dit mal. Cette conférence de presse est terminée. Ok, les gars, nous sommes finalement ici sur Switch. Je ne savais pas qu'il y avait sur Switch. Bon, nice. Je m'appelle Rita et je suis votre guide aujourd'hui. Je suis Rita et j'ai été votre guide lors de cette visite. Je vous souhaite un bon retour. Je vais continuer à faire sa grosse voix ou pas ? Je t'avoue que j'ai un peu peur. Le monde extérieur n'est pas si différent. Il est juste plus moderne et plus laid. Enlève les coups. Genre nous, si on a le couverturage, des robots de ménage et des drones. On a tout ça. On a ici un truc comme internet mais j'ai pas eu le temps de lire. Enfin y'a pas en fait. Quoi d'autre ? On parle de son temps devant des écrans mais c'est un peu pareil que chez vous non ? Oh mon dieu ! J'ai pu y présenter comme ça, c'est une bonne trop envie de m'enfermer. Mais puisqu'on va me tuer ici, en fait, c'est quand même envie de m'enfermer. Vous avez passé votre vie dans un cadre doré et pour la première fois de votre existence, vous serez totalement libres. Ouais, c'est une bonne raison. Mais j'ai appartené ma tortue ! Comme un monstre ! C'est vrai, il a plus sa tortue ! On a des sous-titres qui disparaissent aussi en 2023, oui. Ça se passe, ça c'est bien finalement ! Je pensais que j'étais sur le point de sortir de mes vannées. Evidemment, à ce moment-là, j'avais pas encore entendu parler de... j'ai pas eu le temps de lire. De qui ? Non, ici à sortir, mais... De... du jingle ! Enfin, j'ai... Eh, franchement ! Quand on veut lire avec le ton, il est un petit peu plus lentement et on n'a pas le ton ! Du jingle, oui, bah vous, vous avez lu, j'compris. Ça me serait de... d'un aérien très lointain ou quelque chose du genre. C'est vraiment gassant. Non, je n'entends rien. C'est... c'est... c'est particulièrement fort ! C'est une ligne en rétrevore, contentez-vous de franchir le terminal. C'est dans sa tête qu'il a une puce, ou un truc comme ça. C'est une idée de lire avec un ton, normalement on lit avec les yeux. Les yeux du ton. Jésus, ce son, c'est... 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 C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Le pire mal de crainte combiné à la pire noisée de votre vie et vous sont encore loin du compte. Ce type de la sécurité m'a dit, personne du vent, tu veux pas ? Tu peux plus bouger. Comme si ça suffisait pas Angela quand il vient me parler dans l'oreillette. Ouais il est Keblo. Attendez, je... voilà. Vous voyez pas. C'est une faille de sécurité potentielle à porte B. Ils avaient compris. Un type menaçant de 2 mètres est approché de moi, elle m'a dit. Subject 10, 3, 4, 20, 12. Vous êtes en infraction avec Burbank, acte machin, titre de machin machin. L'intentatif de sortir l'onde de résilier d'une zone protégée ou réglementée. Non, non, non. Non, 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 vite, la vente, vite. Faites demi-tour mais vite. Ok. Cogno ! Pourquoi il ne poursuit pas lui ? Intercepteurs ! Prends le sujet, maintenant ! Je ne pouvais pas croire. J'ai cru que les Intercepteurs étaient une légende urbaine. Des forces de sécurité arcadiennes futuristes avec un nom superclasse. Vous savez que tout a commencé avec la fuite de la célèbre photo des 6, la Fadia. On y voyait un type habillé en noir. Tout le monde disait que c'était un Intercepteur. Les gens sont mis à le surnommer Tackleberry. Parce qu'il ressemblait au personnage de Police Academy avec son casque. Les lunettes de soleil, sa veste en couleur noire et tout. J'ai travaillé avec Walton Media pendant presque 8 ans et je n'ai jamais entendu parler de ces types. Comme je vous le disais, je croyais que c'était une légende urbaine. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que les Intercepteurs n'existent pas les bisous. C'est vrai qu'ils ressemblent drôlement à Tackleberry. Bonne nuit hantééééé. Des gros bisous. Re-suivez Trevor. Ok, attends, 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 attends. Attends, 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 attends. J'ai pas le temps d'être ma femme. J'ai pas le temps de dire Bonne nuit à hanté. J'ai pas le temps de faire des bisous. Bisous Ante. Voilà, ça va. Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Et la perspective c'est compliqué. Ouais, ils se sent mieux plus s'éloignent de la sortie en fait. Comment ça, what ? Dix trois trucs. Dix trois trucs. T'es tout tres quelque chose. T'es ton�ier professionnel. C'est ton I.D. Mais quoi ? C'est tout temps pour les questions dammit, juste rires ! C'est fou, c'est trop pipou, oh je suis rentré, je suis rentré dans l'émission Ah tab, tab, je fais tab Nickel, j'avais pas oubliqué, j'ai mis du temps à voir le truc Tab J'ai rien con, ah si, faut que je monte sur la voiture, ok ok Tab, ça marche pas, tab, tab Nickel Mais tab marche pas en fait, ça met du temps, en fait faut pas que j'avance, j'ai l'impression que Ah bah l'un d'accord, ils voulaient même pas avancer, bon Allez, mais j'appuie sur J'appuie pas du tout sur la mauvaise touche, c'est pas vrai, personne peut le prouver Qu'il s'est passé Là je fais tab par contre Elle allait encore râler, il râle jamais J'exprime mon mécontentement, excusez moi d'être quelqu'un de communicatif Mais en fait il monte dessus avec moi J'en sais faire quoi, un accident peut-être Nickel Elle dit quoi ? Rue lockdown travel now ? Je comprends pas ce qu'elle dit Ça pourrait m'aider Tu comprends pas là Ça m'aiderait si je comprenais ce qu'elle disait Je vais le mettre plus fort Envoi de la van Oui mais les autres sont de l'autre côté, je suis pas folle Enfin juste à quoi ça ressemble quand Mais non mais je comprends pas comment je suis censée m'aider Enfin je... Quelle est la soluce à ce moment là ? Je veux dire une croise et deux... Quoi qu'il arrive peut-être ? J'aime bien rentrer dedans mais je ne peux pas ? Ah peut-être que si ! Bah non mais c'est stupide Il y a la solution, moi je le peux parce que je suis débile Oh ça me saoule la musique par contre Oh la la Salut pipip comment ça va ? Tu as une vision forte ? Non c'est parce que je suis super stupide ne vous inquiétez pas En fait j'ai aucune autre interaction à part avancer et sauter Je ne sais pas te On verra d'advent travel na... Trevor, now. C'est retard, merde ! Faut que j'avance en même temps alors à chaque fois j'oublie... En fait si je veux faire tap, je suis obligé de mettre ma main bizarrement et du coup, le temps que je pense à le faire, des fois c'est trop tard. Over the adventure travel now. En fait moi j'ai pas trop le temps d'analyser cette situation parce qu'il faut déjà que j'essaye de pas me faire choper au bout d'une seconde. Donc euh... Mais vous inquiétez pas, vous êtes toujours beaucoup plus intelligent que le streamer, vous inquiétez pas. Si ça peut vous rassurer votre ego, vous inquiétez pas. Oui je sais que c'est ce que tu dis. Je sais bien, je dis pas ça pour toi. Ouais. Ouais. Que... Où vais-je faire ? Que faire ? Qu'est-ce pas à la station ? Qu'est-ce pas à la station ? Qu'est-ce pas à la station ? Subject is heading back to the station. Interceptor unit B, recede. Shit, they're coming from the escalators! Hey! I see the subject, receding to intercept. C'est suant de ne pas avoir de perspective, tellement envie de passer par ailleurs. Oh merde. Oh mais lui il passe même pas à côté, merde. Mais je vous explique, laissez-moi passer à côté. Vraiment quoi. C'est idiot. C'est tellement idiot. Ah, je vais fausser dedans. Shit, they're coming from the escalators! Oh noooon, je meurtape les petits sauts. Hey, you can see the subject, receding to intercept. Ah! 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 The elevator, hurry up! Ah non. Je vais clairement pas aller à l'élévator en fait. Ah, j'avais pas vu Tab. J'avais pas vu que je pouvais faire Tab. Shit, they're coming from the escalators! T'as là qu'il s'active quand t'es déjà dans l'ennemi Bah ouais et puis on est en course poursuite Il se doute quand même les gens qui ont fait le jeu On va essayer de prendre de l'avance Sur celui qui nous poursuit Ah je pouvais faire dans le son Voilà c'est ça que je voulais faire Ah je pouvais utiliser table aussi pour faire en sorte d'aller plus vite Je vais pas prendre les escalators Non j'ai glissé J'ai glissé fort C'est bien arrivé le gars Le jeu aussi il est très joli Ah c'est vrai que j'ai compris Over genre par dessus la camionnette par sur la camionnette Je pensais qu'il fallait forcément que je passe de l'autre côté J'avais mal compris C'est rigolo Oh là ça va être trop dur là J'attends J'attends pour en fait Ah je pouvais le voir avec la caméra Je sais mais c'est moi ou on l'a pas vu le logo avant Tellement je faille vécreux J'ai tellement un chaton qui traverse la route et qui a eu qu'une conscience Ouais bah ça aurait été mieux s'il y avait une petite trace de sa phrase Ça m'aurait peut-être aidé à comprendre un peu plus où était mon erreur Mais bon Vu quand tu te fais concourser T'as les yeux rivés sur les mobs qui vont tomber dessus C'est pas facile de voir l'environnement Un cri de terreur Bah ouais Tu m'étonnes T'as vu traverser la route dans cet état là Mince j'écoute je lisais pas Tu peux pas tab Ouh Trevor shit they've locked my computer I don't know what I'm going to do Ok Bah de bisous Non mais elle est au bureau t'as bien compris Oh p'tit en commercial Yeah I hope they'll tell us how to proceed On retrouve dans les rôles dans ce cas Puttière J'attends à un autre troupe Don't worry Angela Take your time Je serai à l'abri Entre deux bonnes arcades Je veux jouer Une petite salle de l'arcade On s'entraîte à Spectrex Bon par contre ça lag du cul un peu Oui Oui Oh j'ai rejoué dans le jeu Oh j'ai l'écrané Oh non On a compris Pip Pip T'es le méga Tu peux t'auto-félater gracieusement P'tin les voix françaises J'ai regardé Ouais bien sûr Je vais vous présenter immédiatement Je suis dégoûtée de pas jouer au truc Je suis une croix à ça C'est un pur de l'arcadien mais c'est vraiment fou en fait C'est dire que cette personne est complice et qu'il est parmi nous Il y a une telle chance de travailler pour Walton Media et de contribuer au réellement du plus grand chef d'oeuvre du divertissement Pour qu'on a négaté ça Ouais c'est sûr Je veux dire Walton a produit plein de choses bien Entre vous et moi les films en noir et blanc Des films animés pour la jeunesse Ça vaut rien comparé à l'American Arcadia D'autres ont tenté d'imiter le concept De créer des choses un peu pareilles Donc pareil ici Non mais ici qui a proposé de simples émissions de télé-réalité Nous allons bien au-delà de ça L'American Arcadia c'est que c'est un show C'est ce qui existe la plus ambitieuse Tu vois à quel point je suis corpo Il faut voir qu'ici une évasion Trevor toujours possible Mon servet est... Ok j'ai pas le temps dire Oui je voulais trop jouer à ce machin là Le sexe je sais pas ce que c'est Mais c'était un truc de l'espace Et peut-être du sexe j'espère Elle était répétant le même Corporate bullshit Elle m'a donné le premier jour On le 21st floor Ok Conserve les droits d'anime Conserve les droits d'anime Conserve les droits d'anime Tous les services de cloud seront monitorés Donc je ne peux pas Uploader les droits d'anime Ok Euh Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce 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 qu'il y a ? Et c'est là le principe de la stéganographie Dissimuler un message dans un autre message Ou comme notre exemple Une image dans une autre image On trouve de nombreux exemples de codes cachés dans les images Les textes ou même des chansons Et qui sait ? Peut-être que cette chanson contient-elle un message secret Vous voyez à présent la stéganographie d'une science Et comme vous le savez La science trouve toujours son chemin Si vous avez un secret que vous voulez dissimuler La stéganographie pourrait vous aider C'était la leçon du jour et maintenant t'es dans la merde Parce que les sous-titres sont en dessous de l'écran Je vais convertir mes droits d'administrateur en code hexadécimal Et le dissimuler bien sûr hexadécimal ensemble Bord de l'ombre D'accord très bien Alors c'est super mais Je vais où d'abord ? Je vais là je pense Non pas du tout Salle de montage Je dois trouver un moyen d'entrée de culte et les données Les deux premières lettres dans notre ID indiquent nos premiers et derniers noms La mienne est AS Ils sont appelés les S Dernier évacué du building Bon faut que je trouve d'autres D'autres trucs d'accès Zeus Washington Ok Fernando Salcedo Nous attendons pour vous dans le lobby Devez-moi cloner votre ID très rapide Et... c'est fini ! Avec mon application de piratage Je pirate en un clic J'ai vraiment besoin de vos crédits Zazu, Waluigi Tiffany Schneider Je suis très discret quand tout le monde te voit Ouais C'est vrai Ah c'est euh... ok Une sorte de... D'archiviste Non même pas en fait C'est le stockage de l'émission Ah c'est la bière antique de ouf J'ai eu le choix de la bière antique J'ai eu le choix de la bière antique Il y a toujours un coffre au milieu Mais il y a toujours un coffre au milieu Seymour... Seymour ? Seymour Seymour Very funny Who's a wise ass ? Il y en a qui s'appelle Seymour Seymour Oh non Mais t'éclate ça ! Je suis désolé, je m'en prie Je m'en prie M. Seymour Pfff Oh je pense que ça fonctionne Je déteste de voir me glisser dans les endroits étroits C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit Mais elle est laissée à Strat de l'ennui Lady Vivian ne s'appréciera pas à quitter son appartement avec des rooftops dans des machins des trucs de maintien J'ai pas compris euh... la critique euh... No signal Qu'est-ce qu'on fout ? Attendez qu'est-ce qu'est-ce qu'on fout ? Je suis arrivée par là Ah voilà La Pour faire passer un message mais comment J'ai faut que j'fasse du montage Ah, j'ai pas vu. Oui, je vais faire de l'Espagnol grâce à Monsieur Poil. On va pouvoir faire de l'Espagnol. Et de quoi ? J'écoutais pas du tout, du coup j'étais en mode en train de rigoler. Alors, donner vidéo. Faut que je donne quoi comme message ? J'ai sur une cellule. Hein ? Je fais quoi ? C'est bien comme ça, non ? Appuyez sur une cellule. Faites glisser pour sélectionner. Ah ! Faites glisser. Ah, d'accord, oui, ok. Relâchez. Sélectionnez les chaînes 2, 3 ou 4. Les chaînes de 2, 3 ou 4 cellules. Ouais, sûrement je dois faire un truc wrong, mais euh... Données téléphoniques à encoder. C'est quoi ? Mais c'est quoi les données ? Faut que je fasse 1F. Ah, d'accord ! 1F D5 05 41. Il est où ? 1F D5 05 41. Ah, c'est ce que j'ai déjà fait. J'en ai d'autres à faire. Pas vraiment. Les chaînes de mon téléphone correspondent exactement à celles de la vidéo. Mais celles, mais elles peuvent aussi disposer à l'envers ou en vertical. Oh, mais j'ai déjà fait ce que tu m'as dit. Bah, ils sont déjà là. 1F D5 et 1F... Enfin, 1F D5 05 41. 1F D5 05 41. Oui, non, mais ça y'a pas en fait. Tu vois bien, surf. Regarde. Je comprends rien à cette énigme. Je pense qu'on se pas ment, je vais m'en sortir. Parce que j'ai pas compris ce que je dois en coder, en fait. Il faut que je fasse en sorte que ça ne change pas. Écoutez, j'y arrive à force, hein. Chut, par contre, t'as adoré les meufs. Je suis en train d'essayer de me concentrer, s'il te plaît. C'était juste un chemin à faire. Touk, 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 touk. En fait, c'est juste un... En tout cas, c'est juste une spirale à la con, je crois, à faire. J'ai eu l'impression à la fin, en tout cas. C'est très grave. C'était rapide. Qu'est-ce que vous faites ici, Indina ? Euh, je m'en vais. Qu'est-ce que vous vous transportez ? Je vous attendais. Angela, ma chienne, on vous attend. Désolé, pas désolé, je m'en vais. Ça a réussi, boum. De gauche, je t'enchaîne sur des choses à droite. Oui, mais en fait, il fallait faire une spirale, en fait. Apparemment. En bout. Ça finit par marcher. On se pas ment. La YOLO méthode. La YOLOX méthode. Où est-ce que je vais, moi ? Ah bah, je m'en vais, c'est bon. Attends, attends, attends. Il faut que je diffuse la vidéo. Et ça, je sais pas, par contre. Bah si, à l'émission, peut-être. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends, le studio. Ah bah voilà, au studio. Ok, c'est un gars ou feu blanc. Ah, il est plus dans le building anymore, c'est ça qu'elle a dit. Je sais pas où je veux. Mais je peux aller du studio depuis ici. Donc j'y retourne. Oh, je peux pas. Ah, mais je dois aller au studio, moi. Donc faut que je trouve ce gars-là. Mais elle a dit, il est sûrement plus dans le building anymore. Oh, mais il y a un escalier ici. Il y a un autre téléphone dans le coin ? Non. Eh bah, je m'en vais. Tu viens avec moi ? Non, c'est pas grave. Il faut que j'essaie de remonter l'ascenseur. Parce que là, j'ai un truc d'admin. De sortir. Ah, il faut que je sorte. Mais je dois pas repasser mon message. Oh, j'ai dû terminer un truc, Joe. Et m'a tourné, est-ce pas ? Ah, j'ai pas entendu, j'ai appelé deux fois. Passe ton téléphone là-bas et juste rentre, pour Christophe. Ah, j'ai pas entendu. Ah si, j'ai entendu déjà. Ok, il se trouve que tu es bon à aller, Angela. Tout est clean. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a des tapes de VHS, hein ? Et tu as tous ces shorts de comètes sur les plateformes WMAX. Ah, je préfère le doublage original, c'est ça qu'elle a dit. Je suis rentrée chez moi pour faire un bon petit arrêt cardiaque. Ça m'a pris un peu de temps, car j'habite au fond du quartier réservé aux emplois de Walton. On va dire, j'avais envisage de déménager plus près du dôme, pour me simplifier la vie pendant la mission d'Ibera à son trévoir. Et finalement, vivre dans un coin reculé m'a épargné pas mal de l'ennui. Je digresse ! Gresse ! Oh, j'ai vu ça ! Oh, j'ai vu ça ! Oh, j'ai vu ça ! Ah, j'ai vu ça ! Maintenant, je dois convertir la vidéo et faire de nouveau pour pouvoir récover mes permissions d'admin. Et vérifier sur Trevor aussi ! Ah, téléphone ! Au revoir ! Au revoir ! Qui est-ce qui ? C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Tu as un plan à la lettre ! Et vous ? C'est passé au terminal. Le jingle ! Vous êtes mentionné par Kovacs, y'a bien longtemps. Le vrai. Mr Kovacs, Quels sont vos différences entre vous et Don Walton et vous qui ont motivé votre... Attendez, je regarde ce qu'il disait. J'aurai pas le temps. Motiver votre truc. Donald et le conseil d'administration souhaitaient développer des méthodes afin d'empêcher physiquement les Arcadiens de s'enfuir. Ils voulaient même utiliser mon système Visiorama pour mettre en place leur technique de réalignement, comme ils les appellent. J'ai refusé catégoriquement. Il est possible que ce revu soit à l'origine de mon départ de l'entreprise. Pourquoi consiste ces techniques ? La plus populaire d'entre elles est l'utilisation d'un son à basse fréquence qui engendre un fort sentiment d'aversion chez les Arcadiens. Ils l'appellent le jingle. Excusez-moi, Mr Kovacs. A mes yeux, cela semble relever de la sursuition. Et même si c'était possible, est-ce que ce serait pas illégal ? Dans le cadre du Burbank Act ? Je pense pas. Comment expliqueriez-vous autrement le fait que personne n'a quitté la ville depuis l'évasion des 600 fêtes ? Comment ça se fait que vous n'avez jamais entendu parler du jingle ? Parce qu'il n'existait pas ? Nous sommes sortis. C'est très bon à ce jingle dans la tête. Comment on va le faire sortir ? Vous vous souvenez que je vous ai demandé de conserver votre ordre d'administrateur ? Vous avez réussi. Vous allez en avoir besoin pour utiliser une de ces voitures de location. Voiture de location ? Genre une suisse ? Dites à Trévan de prendre la route avec une de ces voitures, et quand il entendra ce bruit à nouveau, on le contrôle de la voiture et je le conduis. Tout à fait. Ça va sans doute plus facile à dire. Fais vers. Je ferme mon B.E. Et B. Grosse ambiance en Arcadia, hein ? Une Suzy Swift ? Suzuki ? Pardon, une Suzy. La fameuse Suzy Swift. Je vais arrêter la VOD ici, je pense. On a 1h37 de VOD. Des bisous la VOD ! Des bisous. C'était le deuxième épisode d'America & Arcadia. Générique Générique